Le travail est un véritable trésor, c'est la raison pour laquelle vous devez tout faire pour mettre en œuvre votre projet ou pour trouver du travail, si tel que vous ambitionnez de travailler dans une entreprise. Yabara existe pour vous aider sur cette voie à travers des astuces, des conseils et des histoires motivantes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Yabara. Alors maintenant à la rencontre de notre boss du jour, Loba Trésor Marius, un jeune chez qui la patience est une véritable vertu. En 2009, il échoue au BPC, il décide d'apprendre le métier de serrurerie. Après dix années de formation et de spécialisation, vous avez bien entendu, dix années de formation, il ouvre un atelier. Depuis le mois de février, les choses se sont accélérées pour lui grâce à un financement obtenu auprès de l'Agence Emploi Jeune. J'ai confectionné les clés et j'ai repas aussi la série. J'étais avec mon nom, celui avec qui j'ai appris le métier, donc on a eu un petit problème quoi, donc il m'a chassé. Donc c'est là, il y a mon pasteur, une fois on est allé à l'évangélisation, c'est lui qui m'a conseillé de voir que non, il y a un emploi jeune qui finance les jeunes. Donc de m'inscrire, peut-être va me donner un prêt là, je peux faire moi-même mon propre nom. Pour le dossier, on a déployé le dossier, je pense bien, en octobre. Maintenant, pour le prêt, on a suivi d'abord la formation. Pour comment gérer ton entreprise, le marketing. C'est en février que moi j'ai reçu, moi mon prêt, j'ai reçu 700.000. Bon, les 700.000 m'ont permis de m'acquitter de mes dettes. D'abord la machine que j'ai prise à crédit, plus la moto que j'ai prise, bon, j'ai donné un peu, maintenant le reste, quand la copaine m'a financé, je me suis acquitté de la dette de la moto. Puisque ça est la moto que je prends pour faire mes déplacements, je vais en dépanage. Pour le remboursement, bon, depuis février, j'ai commencé à payer, j'ai payé deux fois. On m'a dit de payer 45.000 chaque fin du mois jusqu'au finish, mais moi j'ai payé 50.000. J'ai beaucoup aimé le métier, quand j'ai commencé le métier. Même ma tante m'a proposé, il y a eu une tante qui m'appelle mon fils, elle m'a proposé à passer un concours pour être gendarme. Il a refusé. Il a dit, mon métier me suffit. Il aime beaucoup mon métier, il doit rester dans mon métier. Je travaille avec mon grand frère. Lui, bon, il voulait aller travailler à la zone, il lui a dit non, c'est pas la peine. Donc c'est mieux d'apprendre le métier. Peut-être, s'il s'est beaucoup donné dans le métier, il va avoir la connaissance du métier. On va ouvrir un deuxième coin. Bon, c'est mon grand frère. Ce qu'on gagne là, c'est pour nous deux. Il prend pour payer sa maison. Moi, il prend pour moi, il paie ma maison. La nourriture aussi, il a son argent, qu'il prend des dents pour aller s'occuper de la propre de la maison. Elle est sa femme. Il n'y a pas de sous-métier. Tout ce qui est bon est servi à un jeune. Que les gars se mettent dans ce domaine pour exercer. En tout cas, le métier paye. Aujourd'hui, moi, j'ai pris beaucoup de patience. Je suis dans mon propre atelier. Si j'ai pu m'acquitter des dettes de la COPEC, je crois bien que non, je peux aller ouvrir un autre coin. Voilà. Et puis, peut-être, les gens vont travailler pour moi en tant qu'un patron. Donc, j'encourage beaucoup les jeunes à exercer un métier. On entend de plus en plus parler de bénévolat dans le cadre de la pandémie du COVID-19. On a besoin de bénévoles tantôt pour la distribution de vivres, tantôt pour la sensibilisation sur les mesures barrières. Persuadez que vous vous posez des questions sur le bénévolat, ce que c'est, pourquoi il faut le faire et surtout, qui peut être bénévole. Nous avons posé la question pour vous, à Madame Indufou Monique. Le bénévolat, c'est le don de soi. Donner sans rien attendre en retour, dans le but de satisfaire une cible. Donner de son temps, son énergie, sa réflexion et parfois même de son argent. Tout le monde peut être bénévole. Il suffit juste de le vouloir, peu importe sa condition sociale. Il y a des personnes vraiment dans des quartiers, qu'on appelle souvent des quartiers précaires, qui n'ont rien, mais qui font du bénévolat. Le matin, quand elles s'élèvent, elles balèrent devant la cour du voisin. Elles sont prêtes à aider. Lorsqu'il y a un problème dans le quartier ou bien lorsque le pur du quartier a un problème, elles sont prêtes à offrir gratuitement leur service. Le bénévolat, c'est une école de la vie. S'y coller, elle rapporte bien plus qu'on ne puisse l'imaginer. Venir au bénévolat pour donner, mais aussi pour apprendre. Parce qu'hormis tous ces dons que l'on peut faire, hormis toutes ces activités bénévolat, c'est un moment professionnel déguisé qui te permet de donner 100% de tes capacités. Je peux les encourager à venir au bénévolat. Le bénévolat te forme dans la moralité parce que tu as cette conscience civique, cette conscience citoyenne. À tel point que lorsque tu manges, tu veux jeter les ordures, tu te dis non, je ne peux pas jeter les ordures parce que c'est ma patrie, c'est mon pays. Ce bénévolat t'apprend à connaître ton pays, à aimer ton pays. Je recherche les formations souvent dans les stages. Mais le bénévolat, c'est un stage de la vie, un stage professionnel et tout. Donc ce que je peux leur dire, c'est de venir au bénévolat. D'abord, essayer. Il y a certaines qui n'aiment pas. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don de vouloir servir sans rien attendre. On retourne, il faut être réaliste. Mais quand même, qui commence à coutoyer des associations, qui commence à participer à certaines activités. Et l'envie peut naître de là. Petite confidence de nombreux décideurs dans divers domaines d'activité sont engagés dans le bénévolat. Parole de Colombe. Bénévole depuis son plus jeune âge. De la sauce aux graines ou encore aubergine ou le fameux guaguaçu en conserve. Pour faire plus simple, je dirais des sauces ivoiriennes en conserve. Ça vous met l'eau à la bouche ? Eh bien, moi aussi, ça tombe bien. On a fait une découverte pour vous dans ce sens. Marie-Ange Kouassi, une jeune Ivoirienne, a eu cette idée ingénieuse. Elle nous raconte son histoire. Une histoire palpitante qui donne simplement envie de continuer d'y croire. C'est des légumes que nous faisons cuits dans un premier temps, après concentrés. C'est-à-dire quand l'utilisateur a le produit, pour réduire le temps à la cuisine, au bout de 20 minutes, on peut avoir un repas tout près. Les sauces ne sont pas saisonnées. L'assaisonnement est laissé au goût de chaque client. La sauce claire. La sauce guaguaçu. La sauce gna gna. La sauce namoku. La sauce tomate. Et la sauce graine. Si c'est le poisson que vous avez, vous nettoyez vos poissons, vous mettez dans la casserole, vous renversez le contenu, vous diluez avec de l'eau, c'est-à-dire vous remplissez le bocal deux fois, le volume en eau, vous laissez mijoter, vous assaisonnez, au bout de 20 minutes, vous avez le repas qui est en haut. Donc c'est d'apporter une solution pour aider les femmes qui sont en activité. Il y a aussi les hommes célibataires. Il y a les étudiants qui sont dans les cités universitaires et qui ont besoin vraiment du temps pour pouvoir étudier. Donc les sauces aussi sont vendues dans les cités universitaires. Et il y a aussi la diaspora africaine qui se retrouve en Europe. Donc quelqu'un qui a un budget de 2 000 pour le repas, il suffit d'acheter les protéines, 1 000 francs, et la sauce, 1 000 francs, vous avez le repas. En général, quand on voit les sauces en conserve, on pense immédiatement aux produits chimiques. Donc les débuts n'ont pas été du tout faciles. Il fallait une réconversion, ce n'était pas ma formation de base, donc j'ai eu à faire une autre formation en agroalimentaire. Et d'abord, même quand j'étais dans la production, j'ai eu à faire aussi une formation en agroalimentaire. C'est cette compétence que je transmets à mes producteurs pour avoir des produits naturels. J'étais mariée. Je lui ai dit que l'activité a joué au départ. Bon, c'est pour cette raison même que je ne suis plus mariée. Parce qu'au départ, avec les producteurs, il fallait aller à l'intérieur du pays faire une semaine, deux semaines. Et ce n'est pas quelque chose que mon conjoint a accepté. Mais comme c'est quelque chose que je veux faire, je me dis, si la personne n'a des pas, c'est que ce n'est pas avec cette personne que je dois être. Déjà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout facile. C'est beaucoup de motivation. Il faut croire vraiment à ce qu'on veut faire. Puisque dans les débuts, vous n'aurez pas forcément les résultats que vous recherchez. Donc si vous n'êtes pas patient, vous pouvez vous décourager. Il faut faire des formations dans le domaine que nous sommes en train d'entreprendre. Par moments, il y a le découragement. Mais à chaque fois, il faut penser à l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que derrière Marie-Ange, c'est de pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Il faut dire que la situation actuelle a vraiment un impact sur mon activité. Parce que là, je n'ai plus accès à mon site de production. Je suis toujours dans la réflexion. Peut-être même faire des petites productions au niveau de la maison pour pouvoir satisfaire mes clés. Après cette histoire intéressante, place maintenant au bonus. L'agence Emploi Jeud recrute pour ses entreprises partenaires le profil suivant. Secteur d'activité de l'offre, enseignement général. Enseignant histoire, géographie, CDD. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Enseignant philosophie, CDD. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Enseignant anglais, CDD. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Enseignant physique, CDD. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Enseignant français, CDD. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Enseignant espagnol, CDD. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Enseignant mathématiques, CDD. Niveau de formation, Bac plus 3. Âge 21 à 40 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail, Dallois. Date limite de candidature, 7 juillet 2020 à 16h30. Et nous sommes à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières du COVID-19. Et surtout, n'oubliez pas de porter votre masque. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle-Balb C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle-Balb C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada